chers petits observateurs aujourd'hui mercredi 18 heures on va vous présenter une voiture que allez honnêtement beaucoup de gens ont oublié elle a été pourtant voiture de l'année en 82 mais c'est surtout dans sa version turbo qu'elle avait marqué les esprits elle avait une grande sœur qui était la renault 11 et il s'agit de la renault 9 turbo et aujourd'hui c'est le petit observateur stéphane qui va nous la présenter alors c'est un jour le grand petit observateur mais c'est un jour spécial stéphane c'est ton anniversaire en plus c'est mon anniversaire exactement joyeux anniversaire et bien merci merci de venir jusqu'à nous alors bah comme c'est ton anniversaire je sais que c'est une voiture que tu aimes beaucoup ah oui quel est le petit détail auquel tu as réfléchi avant de venir qui t'enchante avec cette voiture que tu as depuis depuis six ans six ans alors c'est lequel alors les petits détails c'est toujours difficile parce que quand on aime un véhicule on a plein de petits détails j'ai encore réfléchi cette nuit après des libérations avec moi même je suis tombé sur la face avant et ça ne peut être que la face avant la calante 4 phares qui lui donne un look ravageur quand elle est sortie dans les années 80 il y avait retour vers le futur qui était sorti la fameuse de lorient avec sa calante 4 phares et bien souvent on disait bah c'est les mêmes phares que sur la de lorient alors que non sont tous différents mais cette calante 4 phares avec les anti brouillard lui donne vraiment les anti brouillard était de série sur la turbo comme ça jaune ils étaient dessus ouais donc c'est la phase une elle a duré un an et demi deux ans avant que la phase 2 arrive avec un restylage également des phares avant et c'est vrai que cette phase une aujourd'hui elle est de plus en plus rare parce qu'elle n'a pas été commercialisée très longtemps parce qu'à l'époque moi je me souviens quand elle est sortie des pubs beaucoup de gens disaient c'est très banal comme si je te challenge mais en disant voilà c'est une tricor basique exact et on revenait quelque part à une forme un peu plus carré on sortait de la renault 18 on sortait de la renault 14 de la renault 16 qui était plutôt arrondie à de l'échec de la poire de l'air 14 avec moi derrière le sport qui était décrié grâce à une publicité malheureuse on va dire ça et ouais alors on parlait toi de la face avant que je trouve que je trouve génial et surtout c'est l'époque on était fier de dire que dans la gamme il y avait il y avait des turbos il fallait le montrer mais alors monde a du turbo il était comme ça avec ce que j'ai que c'est très dur à retrouver c'était c'était un autocollant rouge c'était pas trois traits noirs comme ça fait partie ça fait partie de ce qu'on discutait tout à l'heure au téléphone difficile à retrouver j'ai dû le faire refaire parce que ça n'existait plus le stripping du début à la fin et en fait il est alors il est vraiment d'origine je les fais refaire exactement à l'origine c'était rouge comme ça avec des petits points dedans alors selon la couleur de la voiture ce que j'ai eu une renault 9 turbo avant qui était noir gris anthracite et l'été le liserait était blanc mais toujours avec le même dégradé donc ça partait toujours de très foncé et plus ça va plus ça se dégrade vers le clair et turbo et de l'autre côté le turbo et à le haut et dans ce sens là et c'était comme ça exactement à se tromper pour pas se tromper du colis merde ou ce petit viserait bah il ya le côté gauche ouais et il ya le côté droit d'accord parce que là on attaque le t là-bas on finit sur le haut et l'attaque les lettres par lettres ou c'est un alors je l'ai fait je l'ai fait faire d'ailleurs je remercie tony si il me regarde qui est un super bien haussier tonis fantastique qui m'a fait un travail mais vraiment fabuleux parce que ben ces bandes je les ai faits refaire il n'y avait pas trop le choix pas trop pas trop le droit à l'erreur entre guillemets alors pourquoi l'air neuf parce qu'encore une fois c'est rare c'est pas souvent les gens veulent des suégo il ya un snobisme les gens veulent voir la rose électronique qu'on avait vu pourquoi l'air neuf ça vient d'où c'est une histoire de famille mes parents quand ils ont pu s'acheter la première voiture neuve c'était une renault neuf ouais et puis quand on est tout petit on va chez le concessionnaire et concessionnaire pour nous faire patienter nous donne la documentation et puis on tourne les pages et puis tes parents ils s'arrêtent sur la renault neuf tl mais toi quand tes gamins tu kiffes là la turbo va d'ailleurs j'ai le catalogue je voulais amener regarder l'origine et du coup c'était celle ci quoi ça pouvait pas être une autre donc on a les yeux qui brillent on dit allez un jour j'en aurai une et puis les années passent et puis arrive un jour où le prix correspond à ce qu'on a sur le compte en banque et puis on se dit allez j'en achète une et je vais au bout avec je la remets à neuf et je roule avec quoi donc c'est à deuxième c'est ma connaît sur le bout des doigts quoi je la connais bien j'étais quand même ras à l'époque les vitres électriques n'étaient pas de série ah non mais c'était une option c'est à dire fermeture centrale et vitres électriques c'était groupé voilà ce que j'appelle le décalage générationnel avec mon fils ou en fait à l'allée là on a on a épluché le catalogue et jeudi mais regarde un petit peu tout ce qui n'était pas de série alors que c'était une voiture haut de gamme donc les vitres électriques n'étaient pas de série la fermeture centralisée n'était pas de série le rétroviseur droit n'était pas également qu'est ce direction s'était il n'y avait pas la direction était sur le modèle tx un modèle un petit peu classe de la renault neuf mais sur celle ci non ça reste une voiture entre guillemets un peu sport alors la manette où est elle alors elle est cachée sous le haut parleur elle est où elle est là c'est là ouais ah voilà les petits âges reconnaît tel à le starter le starter et puis le réglage en site des des phares hauteurs et puis réos ta ici mais le starter c'est bien cette partie des choses que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître déjà il s'ouvre en sens inverse c'est exactement pas en crocodile tout à fait voilà alors c'est quoi ce moteur combien de chevaux combien de signes alors quatre cylindres on est 1391 centimes à cube 105 chevaux et l'addiction du fameux turbo il aurait décaché derrière la plaque anti chaleur donc on le voit là il est encore chaud tout à l'heure alors il est pas rutilant comme sur certaines mais il fait il fait très bien l'effet et c'est un plaisir de doubler avec cette voiture c'est toujours il ya un petit fait un petit effet et oui alors voilà qui au cul alors on n'est pas sur des on n'est pas sur l'air 5 gt turbo encore un peu plus légère mais ouais il ya l'effet cookie au cul qui est très sympa parce que c'est là aujourd'hui on a des turbos qui sont qui est qui est qui travaille en permanence ouais là un petit temps de réaction de trois secondes on est à 2500 tours on sait que c'est maintenant quoi ouais et on le sent on sent que le turbo il envie de il est là il fait maintenant quoi c'est je suis gonflé la passe et elle fait le 0 à 100 9 secondes 3 le kilomètre départ lancé en 30 secondes voilà et puis malgré l'âge c'est à l'époque on donnait les vitesses de pointe c'est 185 184 185 et il n'y a pas très longtemps bah il faut faut pas le dire c'est pas bien mais ouais elle a réussi à monter quasiment à cette vitesse là malgré son âge avancé que ça aussi je l'ai déjà filmé mais c'est le combiné qu'on retrouvait sur les fuegos sur les 18 turbo exactement sur les 11 turbo pas sur les 25 parce qu'ils avaient leurs propres mais quand même ça fait dire mais tu mesures combien ce que l'appui tête ita on a on a fait des petites modifications les vols gang il m'a fait une petite modification et là elle va un petit peu plus loin en arrière mais pour avoir eu la première sans modification puisque le volant sur les genoux et c'est le volant un nom réglable manuel c'est à dire il bouge pas donc c'est soit je passe en dessous soit je passe sur les côtés donc oui j'ai je suis à l'âge où à l'époque on ne pouvait pas régler les volants quand on n'avait pas beaucoup d'argent pour acheter les voitures donc il m'est arrivé avec ma première c'est une citroën visa à conduire la cota c'est pour ça qu'on les aime atteint les clés encore nous avec tout avec il fallait là j'ai trois clés alors moi stéphane il ya un truc que j'adore que tu m'as dit au téléphone ouais tu m'as dit depuis six ans là où j'habite les gens m'arrêtent les gens me parlent tu peux développer moi je suis parti du principe quand j'ai eu cette voiture qu'il fallait prendre le temps pour que les choses soient bien faites donc pour que les choses soient bien faites faut rencontrer les bonnes personnes parce qu'il faut avoir confiance dans la personne qui le fait parce que des carrossiers on peut en trouver plein une fois que j'ai trouvé j'ai eu un an de délai avant qu'ils travaillent sur ma voiture merde pourquoi parce qu'il était bouquet parce que c'est un bon tu as tout refait elle a été complètement repeintre sablé tout ça franchement tout a été refait mais c'est un sacré budget ça non parce que la voiture tu l'as payé combien sa discrétion est justement acheté il ya six ans j'ai dû acheter de 2000 ou 2500 euros c'est ce que ça vaut aujourd'hui ou un peu plus maintenant aujourd'hui elles sont la phase une et là et plus coté en fait sur le papier que la renonce turbo ouais parce qu'on a des cotes entre 7500 et 9000 selon l'état d'accord bonjour alors tu vois pas belle ma voiture on va y aller mais c'est pour ça là une cote de popularité génial cette voiture mais elle est belle ma voiture mais alors qu'est ce que alors justement tu disais il t'est arrivé un truc incroyable tu as refait donc la carrosserie oui entièrement oh la 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 l'histoire je sais que tu es le jour où tu refais le moteur oui alors parce qu'il m'est arrivé elle venait de sortir de peinture donc c'était l'aboutissement quelque part le moteur avait été refait la carrosserie était toute neuve donc je repars de l'alat du tremble comme 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 ah ouais le massin allant voir le pape quoi les larmes aux yeux parce que c'est là c'est l'aboutissement c'est après tant d'attente après tant d'envie je repars je crois à 10 km là il ya mon ya mon pote qui est derrière avec la voiture balai entre guillemets heureusement qu'il était là lui c'est ça il me fait des appels de phare genre arrête toi quoi et en effet on ouvre le capot départ de feu parce que le ventilateur le moteur du ventilateur s'est pas mis en route les fils ont chauffé et ça partait heureusement heureusement il avait un extincteur dans son coffre toi toi c'est lui qu'en avait un c'est lui qu'en avait un c'est lui qu'en avait un il s'est toujours dit ça me servira un jour ça y est ça a servi donc donc c'est un prix feu tu as eu le temps de l'éteindre le temps d'allumer des mais ça tout foutu en l'air ou ça n'a bizarrement elle a continué à fonctionner donc il ya certaines parties électriques ne fonctionnait plus bien sûr ouais mais elle démarre elle roule et donc elle a été réparée dans la semaine après rapidement mais mon dimitri m'a sauvé la voiture quoi tu m'étonnes donc j'invite tout le monde vraiment vous avez une voiture auquel vous tenez prenez un extincteur elle avait des suspensions spécifiques et ça n'a pas la lave et le train arrière de la r5 gt turbo donc elle a pas le même train arrière que les autres d'accord d'ailleurs on le sent beaucoup plus dur à l'arrière et ça accroche bien quoi ah ouais ouais ça c'est vraiment elle est vraiment top pour ça très souvent en fait en accélération des gens qui font des appels de phare parce que je double pas ah ça m'arrive encore de rétrograder donner un petit coup et puis donc tu dis c'est à 2005 et un turbo ça part vraiment c'est des générations entier on voulait toujours les faire partir je sais pas si on voit toi ça bouge un peu mais voilà ces gamins la page tu fais moi papa c'est ça que je veux il te regarde il fait ouais mais non et ça et ça tu peux le récupérer refaire les connexions et aura toutes les infos ouais tout à fait donc ça sert à qu'est ce qui reste à faire donc l'ordinateur de bord après c'est l'esthétique parce que tu vois le tel beau de bord il ya eu des forcément on essaye de mettre des haut-parleurs donc c'est fragile ça casse pas de mousse mais du coup tout est spécifique quoi non alors c'est celle de voilà c'est ça voilà oui c'est ça c'est que ça et la super simple voilà et là et là bonsoir je sais que j'ai besoin de chez le dentiste là surtout quand tu as un masque et là tu vois quand tu es comme ça tu es sur la route tranquille tu as le petit turbo qui se déclenche tu as ton pote à droite qui est bien calé et là tu lui dis franchement n'est pas bien là et pas bien là je laisse je l'ai encore ce numéro je crois à celui là il est super parce que on voit tout dedans et il ya une pub je n'ai pas marqué mais je vais la retrouver très rapidement que je trouve tellement 1 et 80 qui serait tellement interdite aujourd'hui ah oui un repeint 120 c'est comme une formule 1 sans turbo à alors là alors là l'attention il faut que je prenne une photo allez magique cela alors celle là et c'était oui alors toi il ya le fameux voiture banale et c'est vrai qu'aujourd'hui justement base de la côte s'est inversée à ce niveau là attention à la consommation ouais il a fait une conclusion un problème avec la consommation je pense que son père était je pense que c'est mon père qui avait ça quand j'étais petit et du coup c'est resté et une consommation si on reste allez si on reste sobre à 90 on dépasse les 7 et dès qu'on monte à 130 sur l'autoroute on dépasse les 10 ce modèle là en france serait vendu à environ 450 exemplaires à plus et non parce qu'après tout de suite il ya la phase 2 qui est arrivé il y avait la r11 alors est-ce que cette information est vrai ou pas d'ailleurs la r11 avait plus de succès elle avait plus de son rayon avec ses couleurs oui parce que celle ci ouais si on doit pas comparer des choses qui font que la r11 a eu du succès par rapport à celle ci les banquettes arrière ne sont pas rabattables ah oui oui c'est bien moins de polyvalence on le voit par le coffre regarder par le coffre qui est quand même gigantesque derrière basse et c'est métallique quoi donc ça ne se rabat pas mais le coffre oui les gigantesques ça décrit c'est ça mais on le retrouve sur toute la web sur les quatre côtés sur les quatre faces c'est marqué turbo quoi sur toute la sur toute la famille exactement et puis bon elle avait des petites spécificités esthétique sur le ça je c'était toi qui l'avait fait le noir fumé dans le noir alors fumé elle a été légèrement refumé quand elle a été refaite ça a été reverni également par contre le liseré noir et d'origine ouais ouais alors ça grâce à ça normalement c'est vrai dans l'année tu devrais retrouver les pièces qui te manquent ou lolo voilà mais il faut vraiment les faut les frotter il faut le mettre à un endroit stratégique tu décideras mais ça fait venir la pièce improbable à vous avez une renonce sur beau ah mais alors ouais avec les ces jantes la phase une trois portes c'est plus beau et c'est plus beau comme ça aussi la phase 2 elle est moins belle voilà c'est ça en fait elle a les jambes de la phase 2 ouais les gens de les ronces turbo phase 2 aussi c'est ça c'est incroyable vous n'avez pas une radio un autoradio qui reste assez il lance la pelle je cherche un autoradio d'origine j'ai pu de voir encore le cuir d'origine mais le cuir d'origine ça c'est ça fait partie des pièces où j'ai vraiment galéré pour le pour le pauvre le volant ne bouge pas mais le pommeau c'est le pommeau en cuir en fait quand je l'ai acheté le pommeau était cassé le cuir se barrer en vrai c'est comment tu as fait alors tu as récupéré le pommeau t'as regain et ben non non j'ai cherché sur mon meilleur ami du petit coin on a cherché on a cherché on a cherché puis un jour ça tombe ton fils s'appelle néo alors néo voilà néo tu acceptes de dire quelques mots sur la voiture de ton père je sais que tu as 17 ans que tu connais cette voiture depuis six ans comment tu la résumerait cette neuve turbo c'est une voiture puissante mais qui est pas du tout de mon style ouais voilà pas c'est il est toujours une arbre turbo ouais j'ai toujours connu j'avais vraiment réussi à aimer l'esthétique et tout ça le design bah oui c'est les marrons le moteur à l'intérieur les sensations mais tu aimes bien les voitures qu'est ce que tu aimerais avoir aujourd'hui bah moi c'est une petite mini je comprends ouais ouais et en vintage qu'est ce que j'ai une mini moderne ou une mini vintage les deux les deux voilà oui parce qu'en général soit c'est toujours pareil avec les parents soit on adhère soit on rejette mais après c'est il est c'est pas parce que c'est mon fils qui doit aimer ma voiture bien sûr c'est ça qui était génial bon stéphane un grand merci bah merci beaucoup que tu réhabilites cette voiture ouais comme je dis un déjeuner 120 c'est comme une formule 1 sans turbo vous ne l'oublierez pas il faudra que je le laisse merci merci monsieur c'est vraiment une chance que vous ait croisé si vous aussi vous voulez nous présenter votre voiture qu'elle soit rare qu'elle soit populaire qu'elle soit chic on aime tout ce qui roule sur poa vous nous envoyez un mail à petite observation automobile tout attaché avec des s à gmail.com trois photos quelques lignes si elle retient notre attention on vous écrira et surtout le nom de la voiture dans le titre du mail pour qu'on puisse les retrouver sur les tableurs excel c'est plus facile pour nous voilà à bientôt merci à bientôt